C'est que je sais pas faire d'un contact, parce que tout de même, j'ai des amis un peu partout, donc certains se méfient. Je sais qu'Alain Escada, en petit comité, dit pique-pente d'Alain Soral. Je me présente, Gérard Langue de pute. Quitte à ce qu'il me poursuive en justice, je dirais qu'Alain Escada est un escroc des idées. Et pas seulement des idées. Et pas seulement des idées. Ah oui, j'en ai oublié, c'est de ce volet-là. Monsieur Escada aurait suivi des pressions de la parole. Ah ben ça, j'en suis persuadé. Et comme on sait que c'est pas un courageux, ça explique cela. Cet individu, conversano, il faudrait tout de même remplir un petit peu ses origines. C'est un juif italien d'épouille. C'est qu'il a visiblement des penchants, plus que des penchants, homosexuels. Soral dit carrément que conversano est un proxénète. Alors, il cherche dans les pays de l'Est, je crois que c'est notamment en Bulgarie, des jeunes femmes fort sympathiques qu'ils vont. Conversano qui trempait dans un milieu un peu bizarre au sadomaso. Ah oui, tout à fait, bien entendu, en plus de ça, bien entendu, vous avez totalement raison de le rappeler. Le célébat quantiste, l'hivernette. Je suis clairement attaqué, bassement attaqué, en dessous de la ceinture, par Philippe Lancard d'Assac. Ce que j'ai souligné lourdement à plusieurs reprises, du statut, je dirais pas matrimonial de l'hivernette, en concubinage avec une musulmane. Vous connaissez ma femme, elle est musulmane. Bien sûr que non. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai montré ça à ma femme. Et là, elle a vu ça, elle me dit très bien, il n'y a pas de problème, on va l'appeler. M. Philippe Lancard d'Assac, oui, je suis la femme à l'hivernette, et je vis avec lui, et j'ai appris qu'il est avec une musulmane. J'aimerais savoir qui est cette musulmane. Ah ben, c'est pas vous, c'est notre femme. Et puis, chemin faisant, j'ai appris à connaître un peu mieux ce l'hivernette. Donc petit à petit, tout de même, il se découvre que cet individu est un pervers. Si je devais dire tout ce que je sais sur l'hivernette, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui y sont courrés. Faux catholique, séducteur de femmes qu'il va pêcher dans les différentes paroisses qu'il fréquente, en bon catholique, et j'en passe. De ce que j'ai pu apprendre, il vivrait principalement en Bavière, sous le toit d'un prêtre. Mais de quoi je me mène ? Que je sache s'il n'est pas marié, je ne sais pas, mais le personnage Glossy commence à m'intéresser prodigieusement, et nous allons creuser. Monsieur Jérôme Bourbon, qui est un brave homme, mais qui a parfois un petit peu peur de certaines retombées. C'est un garçon dénué de tout courage. Je le connais trop bien. Tout récemment, Jérôme Bourbon a annoncé dans Rivarol votre conférence à Aix-les-Bains, et il souhaite faire un entretien avec vous. Je accepte parfaitement la main qu'il m'a tendu. Je lui ai tendu la main, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on lui tende la main, il l'a mort. C'est pour ça que maintenant il faudra que je mette un gant épais peut-être, c'est plus prudent, parce qu'il l'a mort jusqu'au sang et jusqu'à l'os. Donc à quoi sert ce journal ? Je m'avrais, ça ne va pas faire plaisir à Bourbon. Mais quand je vois ça, je me dis, mais Bourbon, est-ce que vous êtes libre ? Ou est-ce qu'on vous impose certaines choses ? Je me demande si quand Bourbon a pris contact avec moi il y a deux ans, en fait il n'y avait pas une stratégie que certains avaient voulu mettre en place pour essayer de neutraliser. Si ce n'est pas une paranoïa, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Bourbon, malheureusement, ne va pas au bout des choses, parce qu'il a peur, physiquement. Et en plus de ça, je peux le lire, parce que c'est lui-même qui nous l'a dit. Parole de Gérard Langue de pute. La fille d'Henri de Lesquins, Clélie de Lesquins-Jonas, avocate des Chibani, est accusée par eux d'accaparer leur argent. Et c'est curieux que les médias n'en parlent pas. Alors, ça veut dire quoi que M. de Lesquins et sa progéniture sont protégés par les médias ? Hein ? Le bras long, hein ? Qui montre à quel point le Henri de Lesquins a le bras très long. Suivez mon regard. Je vous dirais que je n'ai pas de preuves comme quoi Henri de Lesquins serait franc-maçon. À la limite, peu importe, c'est tout comme. Henri de Lesquins, ou l'antisémite qui veut cacher sa grand-mère juive. Bye ! Ligue de défense juive, puis 23 octobre 2016. Bon, je vais tout le même asserrer ça. Alors voilà le texte. Je cite. J'ai lu sur votre généalogie que votre grand-mère maternelle avait pour patronyme Médina. Or, Médina est un nom purement juif séfarade. Lesquins est mal barré. Il joue aux grands antisémites pour faire oublier ses racines, ses origines juives. Le problème, c'est que la LDG lui rappelle « Eh, mon petit copain, toi, tu craches dans la soupe. » Donc, c'est un homme qui est, on pourrait dire, un juif honteux. Oui, oui, un juif honteux. Bénédetti est un provocateur, ou bien parce qu'il est bête, ou bien parce qu'il est de connivence avec le système. Il a dit que, oui, de toute façon, c'était sur le terrain que la lutte se faisait. Sur le terrain, on ne l'a pas beaucoup vu. Et quand il est sur le terrain, c'est curieux, il n'a jamais été arrêté par la police. Le brave gilet jaune, oui, mais lui, il est toujours passé à travers. C'est curieux. Alors, Rougéraud, aussi, grand ami de Zemmour et compagnie. On est en plein clan juif. Je vous en disais beaucoup. Juif, jioniste. Donc, ses conférences, sa maison d'édition, son projet de radio... Ah oui, mais il devient l'argent. Il devient l'argent. Pourquoi croyez-vous que des gens comme ça apparaissent du jour au lendemain, au firmement de nos médias, qu'ils ont de l'argent pour faire une télé, pour faire une maison d'édition ? Il devient l'argent. Ah, mais si, écoutez, s'ils font telle politique, justement, qui va dans le sens du sionisme, vous avez la réponse à la question. Calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Et déclaration du François Bousquet, répondant à l'Express, parce que c'est l'Express qu'il a interviewé pour lui faire de la pub. Or, l'Express, c'est la propriété d'un certain franco-israélien, Patrick Drey. Donc, vous voyez, tout ça, petit jeu de rôle. Donc, ils sont entre copains. Non, je considère Pierre Hillard comme un individu dangereux, soit par connerie, soit parce qu'il est tenu quelque part. Il y a un problème. Alors, Hillard, vraiment, pour moi, c'est un camp. Alors, soit cela relève de la psychiatrie, soit cela relève de l'agent double. Je pense qu'il y a un secret pour personne que M. Pierre Hillard est homosexuel, et cela peut expliquer beaucoup de choses. Ah, mais cher ami, alors je ne le savais pas. Non, mais c'est important de savoir. Par zon ! Par zon ! Alors, j'avoue que ça me surprend, mais à la limite, à la limite, à la réflexion, quand je me rends compte, mes morts sont physiques. Ça m'étonne. L'urlue berlue, comme il s'appelle, de l'UPR, Asselineau, plus aussi gaulliste comme un phoque, pauvre phoque. En plus de ça, Asselineau est plus que plus que plus que plus douteux. J'ai été sidéré du nombre d'affiches d'Asselineau placardées à Paris. Alors, d'où vient l'argent ? Et qui placarde ça ? Est-ce qu'il a tellement de partisans pour faire ça, ou bien ce sont des équipes qui l'utilisent justement une fois de plus pour donner l'impression du personnage qui monte et qui va surprendre tout le monde ? Or, Asselineau a été sorti, lui aussi, des cartons pour enlever quelques voix sous Affion. Et le frère d'Asselineau est franc-maçon. Donc tout ceci explique cela. Il est marié avec une dame, une certaine madame Cocard, grande maîtresse de la grande loge féminine de France. Il n'y a pas de hasard. Et comme dit Bourbon, parlant de moi comme le poil à gratter du nationalisme, j'ai bien l'intention de continuer à gratter et de plus en plus. Et toi, quel ton nom ? Et quand je vois parler cet Abosite, je considère que c'est une espèce d'effet éclaminé. Adrien Abosite, lui aussi, a émergé en faisant le complément sur Pétain. Et Adrien Abosite, un garçon qui vient vous dire que la maçonnée n'a pas eu d'influence dans la Révolution française. Ou qu'il n'y a pas de complot. Ou qu'il n'y a pas de complot, et des choses comme ça. Donc ce sont des gens qui... Bon, il est avocat. Le jeune avocat. Alors, qu'est-ce qu'on sait quand... On fait des petits clinches d'œil à droite et à gauche pour essayer d'avoir une clientèle. Ben voilà, c'est pas un homme libre. Non, non, mais c'est Abosite, c'est un personnage qu'il faut démasquer, démasquer, démasquer. Et alors Abosite, 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 je serais curieux de savoir quelles sont ses origines. Je crois qu'il dénonce les protestants, mais je crois que lui-même vient d'une famille... Protestants ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Oui, bon, on en revient toujours aux mêmes racines. Quels sont les origines derrière ? Donc voilà, c'est la signature de Abosite. Alors, est-ce qu'il est jugé ou pas ? S'il est pas, c'est bien évité. On va vous épiler pour des juifs partout, vous ? Encore une fois. Beketsch, Anthony, Plesquet, Pichon, Ryssen ? Puisque dernièrement, un de nos correspondants a dit qu'il a affirmé qu'il était d'origine juive. Comment se fait-il que brusquement Hervé Ryssen soit publié en première page d'un magazine du système ? Il n'y a pas d'autre terme. Est-ce que ce n'est pas justement parce que soutenant Éric Zemmour, celui-ci lui a ouvert ses chaînes relationnelles ? Ça me semble couler de source. Voilà, il a passé la ligne. Il est de l'autre côté. Il y a quelque chose de trouble chez ce type-là. Donc, quand un autre internaute dit que probablement c'est un agent double ou un provocateur, je suis prêt à le croire. Comment se fait-il que contrairement à d'autres qui étaient en première ligne, photographiés et refotographiés, il n'ait jamais été arrêté et qu'il n'ait jamais reçu un flashball dans la gueule ? C'est un pauvre type. Un pauvre type qui ne sait plus d'où il est. Il s'est mis à plat ventre lors de son procès. D'ailleurs, qu'il avait bien mérité parce qu'il a insulté tout de même une certaine communauté. Mais non, il n'a pas voulu faire appel parce qu'il voulait aller en prison. C'est tout de même curieux. C'est comme s'il avait voulu justement être emprisonné pour impressionner nos milieux et se donner une virulité qu'il a perdue. Mais est-il seulement en prison ? Ou bien est-ce que tout ça n'est pas tout un cinéma pour lui refaire une virginité parce qu'il est utile pour le pouvoir ? Alors Bourbon m'a répondu justement en me disant « Ah mais il est en prison, oui, parce que j'ai correspondu avec lui. » Et Maître Viguier a été durant une visite. Mais ce n'est pas une preuve. Vivier peut dire ce qu'il veut s'il est dommage. Hervé Ryssen, jugé pour sa vidéo « Je cite les juifs, l'inceste et l'hystérie », a vu sa peine initialement d'un an de prison ferme réduite en appel à quatre mois aménageables en détention à domicile. Est-ce que vous ne croyez pas que ça aurait une certaine correspondance avec son appui à Zemmour ? Donc vous voyez le jeu ? Ça veut dire que Zemmour fait partie de la machinerie du pouvoir. Vous avez publié récemment un communiqué particulièrement sévère à propos du décès de Pierre Sidos, ex-fondateur de Jeune Nation. Il n'a jamais été un chef. Il a toujours fait de mauvais choix. Le fait aussi d'avoir attaqué violemment Pierre Sidos, son cadavre était encore chaud, alors que c'est quand même un nationaliste, qui a été torturé, qui a subi quand même des attentats, des agressions. Sidos, qui a toujours été affaible et qui en fait était envieux de ceux qui faisaient ce qu'il ne faisait pas. Tout ça, cet ensemble et d'autres choses aussi, ne m'inclinaient pas à faire un compliment à Pierre Sidos à sa mort. Je regrette beaucoup, mais je ne fais pas l'apologie de fausse gloire. Et Poncarla Sac, c'est un scorpion, il a besoin de dire du mal des gens. C'est sa nature, c'est un être déséquilibré, visiblement. Je suis un méchant, il y a un petit canard. Conard ! Appelons les choses par leur nom. Quand l'EHPAD fait trembler le Mossad. Il y avait, il y avait, malheureusement, j'en ai oublié, heureusement pour eux, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Marion Cigaud ? Marion Cigaud, mais bien sûr, on oubliait celle-là, la vieille taupe. Et puis surtout, quand on connaît un petit peu son passé pro-israélien, dans les kibbutz, etc., même si elle s'en est expliquée par la suite, on se demande s'il n'en est pas resté quelques traces. Madame Cigaud, avec une jeune et accorte secrétaire, je n'en dirai pas plus. Est-ce que c'était une raison pour subodorer ou supputer qu'elle était lesbienne ? Ben, c'est pas moi qui l'ai... C'est pile réflexion de Jérôme Bourbon. Le petit rapporteur à l'école, c'est pas moi, monsieur, c'est lui. Oui, vous allez le dire publiquement, est-ce que c'était pas... Ben, je lançais ça comme je lance souvent un truc pour voir quelle est la réaction et obtenir un démenti. Je n'ai pas vu venir de démenti. L'homme, je suis un petit peu provocateur, je sais, je revendique. Souvent, quand je dis une chose, d'abord, je ne l'affirme pas nécessairement. Je dis, voilà, on dit que. Moi, je juge les choses scientifiquement sur les faits, pas sur des on dit ou je crois que. On dit que. Bon, à la personne qui est visée dans l'affaire, de dire, je regrette beaucoup, je suis calomnier, c'est pas vrai. Oui, mais est-ce que diffuser des calomnies, c'est pas quand même un manque de... C'est pas très cathodique ? Est-ce une calomnie ? Non, mais vous voulez, c'est subodoré. Mais non, je dis, on m'a dit que, et je disais qu'il m'avait dit que. On tire la chasse, automne. Bon appétit. Les insectes sont nos amis, et il faut les aimer aussi. Comme nous, ils sont une arme, comme moi, qui nous chame, comme nous.